Oui, nous sommes au Sénégal depuis juin, nous avons coupé un terme. Nous avons un actuel libéré sur les conséquences économiques, sociales, mais ce débat nous a vu à travers la presse. On ne s'est pas interrogé sur la légalité de telles décisions. Nous avons dit qu'il y a une légalité de telles décisions. Est-ce qu'il y a une loi au Sénégal ? Nous avons dit que les décisions de restriction de l'Internet et de censure des réseaux sociaux sont illégales. Ce sont des décisions illégales. Nous avons dit qu'il y a des décisions pour justifier la légalité de ces décisions. Dans ce cas, le Code des communications électroniques a un article 27. Il y a un opérateur de télécommies. nous ne pouvons pas prendre des mesures raisonnables de gestion du trafic, mais pour motifs économiques, techniques ou sécuritaires. Sécuritaire, il faut sécuriser les réseaux de télécommunications. Nous avons dit qu'il y a des messages qui poussent à la haine, qui contribuent aux troubles à l'ordre public. Nous avons dit qu'il y a des décisions pour censurer les réseaux sociaux. Nous avons dit qu'il y a aussi un article 27 du Code des communications électroniques pour couper l'Internet, mais si le Code des communications électroniques n'y a pas de disposition pour couper l'Internet au Sénégal. Dans la législation nationale, il n'existe aucune disposition qui permet de couper l'Internet au Sénégal. Il n'y a pas. Mais Internet via données mobiles. Internet fixe, Internet mobile, Internet satellitaire, il n'y a pas de disposition pour permettre à l'Internet de couper l'Internet au Sénégal. Nous avons aussi invoqué le cahier des charges des opérateurs, article 12.1. Mais le cahier des charges de loi, c'est un document contractuel. Cela exprime la volonté des partis dans la mise en œuvre d'un projet. Mieux encore, les clauses d'un cahier des charges doivent être conformes à la loi. Or, la loi qui encadre l'Internet au Sénégal, c'est le Code des communications électroniques. Et dans cette loi, il n'y a aucune disposition qui ne permet ni de censurer Internet et les réseaux sociaux pour le motif qu'il y a de publications de messages énormes et subversifs. Encore moins de couper Internet. Troisièmement, et c'est ça qui est le plus grave encore, parce que nous, la coupure Internet, c'est nous. Depuis 2021, on s'est rendu compte que la tendance de l'État du Sénégal, c'est de remettre en cause, de procéder à des violations des droits fondamentaux des Sénégalais. On a un poste Facebook, on a un poste Facebook, on a un poste qui a des délits d'opinion, donc on a une coupure Internet qui est bête. Mais l'autorité est bien amenée. Je vais réguler le secteur de l'Internet. Je vais appliquer le Code des télécommunications numériques sur l'autorité de régulation des télécommunications des postes. Je vais l'ARTP. Donc nous, on s'attendait à ce que l'ARTP serve des réquisitions aux opérateurs. C'est l'ARTP qui dispose des prérogatives pour envoyer des réquisitions aux opérateurs. Quand il s'est communiqué au ministre de la communication et de l'économie numériques « Les opérateurs doivent se conformer aux réquisitions notifiées », nous, on était surpris. Donc on se dit « Mais comment ça ? Comment l'ARTP peut servir des réquisitions aux opérateurs ? » Et c'est le ministère qui porte la communication. Parce que pour nous, ce n'était pas logique. Parce qu'en vertu des articles 6 et 7 du Code des télécommunications, le ministre de la communication, des télécommunications et de l'économie numériques n'a aucune prérogative pour réguler le secteur de l'Internet au Sénégal. Aucune prérogative pour envoyer des notifications aux opérateurs, des réquisitions aux opérateurs. Donc nous, on était surpris. C'est des réquisitions illégales. Si on regarde l'article 6 du Code des télécommunications, l'article 7, le ministre est chargé uniquement d'appliquer la politique du numérique définie par le chef de l'État. C'est l'article qui doit appliquer le Code des télécommunications et réguler le secteur des télécommunications. Donc les réquisitions que le ministre a envoyées aux opérateurs sont illégales.